Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Fin des travaux de la table ronde sur l'état des sièges Ce mercredi 16 août C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé Qui a procédé à la clôture de ces assises Dont les recommandations seront transmises Au président Félix Tisekedi pour une décision finale C'est le marqué Salomon Idy Kalonda C'est rendez-vous ses juges naturels à la haute cour militaire Dans ce journal, un cadre du parti politique Ensemble pour la République réagit sur les raisons des procès Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondé A mercredi 16 août Clôturait les travaux de la table ronde sur l'état des sièges Dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris Les conclusions et recommandations de ces travaux Vont être transmises au président Félix Tisekedi Qui va prononcer sur la venue de cette mesure exceptionnelle Instaurée dans les deux provinces Suivez Au Palais du Peuple, à Kinshasa Les deux chambres du Parlement se sont réunies en congrès A l'occasion de la cérémonie de clôture de la table ronde Sur l'état des sièges Dans son discours, le chef de l'exécutif Jean-Michel Samaloukondé A rassuré que son gouvernement va accompagner Et soutenir toutes les directives Qui seront données par le président Tisekedi Au sujet de l'avenir de l'état des sièges Ces trois options dominantes ont été rappelées Lors de la cérémonie d'ouverture Dans mon mot introductif Et ces trois hypothèses de travail Ont été confiées Aux trois commissions distinctes de nos assises Et ont été passées à la loupe Dans le rapport De ces trois commissions Il se trouvent Des analyses Et des recommandations Les unes aussi pertinentes Et utiles que les autres Qui nourriront sans doute La mûre référence Monsieur le président de la république Et chef de l'état Afin que revenant Au cadre constitutionnel Et institutionnel De notre état Il puisse continuer à engager La nation Vers le chemin Qui lui convient le mieux Au vu De la situation Le gouvernement de la république Bien sûr Promet Tout L'accompagnement Et un accompagnement Sans faille Aux directives Qui nous seront données Par son excellence Monsieur le président de la république Et chef De l'état En outre Dans son rôle De modérateur Le premier ministre Avait notamment Pour mission De recueillir Durant cette table ronde Tous les avis De participants Afin De les soumettre Au chef de l'état Indique-t-il Avant D'aller me présenter Devant son excellence Monsieur le président De la république Avec Ce rapport Succinct Qui a repris Les travaux Que vous avez Effectués Et compilés Par Le secrétariat Technique Qu'il me soit permis De remercier Son excellence Monsieur le président De la république Et chef de l'état Pour son initiative D'avoir convoqué Cette table ronde Et avoir permis Aux différents délégués Des provinces Au niveau national De venir débattre Sur Cette question Sécuritaire De notre pays Il sait de rappeler Apporter des contributions Dans des domaines larges Tels que Les investissements La formation Les transferts Technologiques Et la construction Des chaînes d'approvisionnement Des infrastructures C'est ce qu'a signifié Le ministre japonais De l'économie Du commerce Et de l'industrie Nishiruma Yasutoshi Lors de sa visite Officielle En RDC Il a été reçu Par le premier ministre Jamichel Samaloukonde Jeudi 10 août Dernier La république Démocratique Du Congo Est très riche En ressources naturelles Avec également Une population De près De 5 millions D'habitants Un grand potentiel De croissance Le Japon souhaite Renforcer La coopération Entre les deux pays C'est dans ces contextes Que le ministre Nishiruma Et à Kinshasa Pour élargir davantage Cette coopération D'après cet émissaire japonais Un accord a été conclu Avec le premier ministre Samaloukonde Pour un second lié Envoyer une mission Conjointe publique Privée Japonaise A RDC Dans moins d'un an A en croire Nishiruma Yasutoshi Le ministre japonais De l'économie Du commerce Et de l'industrie Le Japon souhaite aussi Construire une relation Gagna-gagna Avec la RDC Dans un autre chapitre Auréolée Du succès Des athlètes congolais Lors du 9e jeu De la francophonie Les chefs de l'État Félix Tshisekedi promet D'organiser désormais Des compétitions nationales Dénommées Jeux de la RDC Au vœu exprimé Mardi 15 août Au cours d'un dîner Qu'il a partagé Avec les représentants Du pays A cet événement Organisé récemment A Kinshasa Regardez Ils étaient au nombre De 361 athlètes Et 40 artistes Participant aux jeux De la francophonie Kinshasa 2023 Qui ont fait La fierté De la RDC En récoltant 39 médailles Dont 5 en or 11 en argent Et 23 en bronze Des médailles Qui ont permis La RDC De se hisser A la 9e place Au classement général Ce qui constitue Une première Pour le pays A travers cette réception Organisée à l'honneur De sportifs Et artistes Le chef de l'Etat A voulu le remercier Et le féliciter Pour l'honneur Fait au pays Avec une moisson Abondante En dépit D'une préparation Non efficiente Dans les buts De promouvoir Les sports congolais Et mieux préparer Les compétitions Internationales Le président Félix Tshisekedi A fait de son souhait D'organiser Chaque année A Kinshasa De jeux De la RDC Et a instruit Le premier ministre Afin de débloquer Des primes Et de mérite Pour le médaille Et de primes De participation A faveur De tous les compétiteurs Congolais Alignés Les ministres De sport Et loisirs François Kaboulot A remercié A son tour Le président De la république Pour sa détermination Et son implication Personnelle A l'organisation De 9e jeu De la francophonie Avec de nouvelles infrastructures Répondant aux standards Internationaux La RDC Peut organiser N'importe quelle Compétition internationale A dit le ministre Kaboulot Les jeux de la République démocratique du Congo Devront être prises en considération Pour préparer nos athlètes Pour de prochains jeux Les infrastructures Doivent être bien protégées Pour abriter D'autres compétitions Justice à prison Les procès De Salomon Idy Kalonda Conseil spécial De l'opposant politique Moïse Katoumbi De mars jeudi 17 août Devant la haute cour militaire De Kinshasa Gombé Cette information A été confirmée Par les collectifs De ses avocats Aussi jeux Des savoirs Ce qui l'en sera De ce procès Après deux mois D'incarcération Du prévenu A la prison D'un doulo Et de la confiance A la justice congolaise Pour ses procès Christian Mayassi Cadre du parti Ensemble Pour la République Pense que Ces procès Est un moyen Pour affaiblir Les camps Katoumbi La justice Est au service Du pouvoir En place Pour empêcher Aux opposants D'exercer leurs droits Et principalement Fragiliser La candidature De Katoumbi Au présidentiel 2024 Suivez M. Salomon Kalonda A été arrêté Il y a de cela Deux mois De manière Tout à fait Brutale Et illégale A l'aéroport D'Ingili Après cela Il a été conduit A la Demiap Où il a été interdit De consulter Ses avocats Ni de voir Sa famille Politique Et biologique M. Tissékeli Nous avait dit Qu'à son arrivée Au pouvoir Il ferait Tous ses cachots Mais nous avons Compris Que c'était Du populisme Du pire mensonge Puisque ces cachots Existe jusqu'à ce jour Nous considérons L'arrestation De M. Salomon Kalonda Comme un moyen D'appréblier Le camp Katoumbi Le président De la république Lui-même N'a pas confiance Sans cette justice Il venait de se prononcer Récemment Il a dit Qu'il n'était pas Satisfait Jusque là Du travail De la justice Lorsque le magistrat Suprême Émet des doutes Par rapport A la justice Et qui sommes-nous Pour dire le contraire Aujourd'hui Ce n'est un secret Pour personne Que la justice Est au service D'un camp politique La justice Est au service De ce pouvoir Pour museller Les opposants Pour empêcher A certains opposants De postuler Ou d'affaiblir Des camps politiques Nous nous disons Que Salomon Kalonda Est innocent Et nous déclarons Nous demandons aussi Sa libération immédiate Et sa condition Parce qu'il s'agit là D'une arrestation politique D'un procès politique Monté de toutes pièces Sans preuves Toujours en justice Après une trentaine D'audience A la haute cour militaire Dans la phase D'instruction Dès l'affaire De provenir Édouard Mouangachouchou Les juges De cette cour Ont affirmé Mardi 15 août Être suffisamment Éclairé Et attendre Les plaidoiries De parties Commentaires De Alengoy Selon la haute cour Ces plaidoiries Sont fixées Au 22 août prochain Le même jour Le ministre public Va prononcer Son réquisitoire Après les conclusions De la partie civile Toutefois Les avocats Les avocats de la défense Ont dénoncé Ce qu'ils considèrent Comme la partialité De la haute cour Au motif Selon eux Que certains témoins Cités A l'instar D'un ancien conseiller A la présidence De la république N'ont pas été convoqués Qu'à cela ne tienne Ils promettent De se battre Jusqu'au bout Les lus du territoire Des Massissis Dans la province Du Nord Kivu Et son copréveni Moucha Malirois Sont poursuivis Par la haute cour Militaire Pour participation A un mouvement Insurrectionnel Entretien des liens Avec les rebelles A commettre Des actes Contraires Au devoir Et à la discipline Des détentions Illégales De munitions Des guerres Sa société Basée Au Nord Kivu Ne peut plus Exploiter Les coltan A tout à fait Autre chose Le vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation Et affaires Coutumaires A eu lundi 14 Où T'a Kunchasa Une causerie Et sur la sécurité Avec les chefs Des quartiers Du district De la Tchangou Ces derniers Ont profité De l'occasion Pour formuler Une recommandation Au patron De la territoriale Celle Pourtant Création D'un comité Dans chaque commune Afin De permettre Une interaction Entre le chef Du quartier Et les autorités Commentaires De Vanessa Makwebo Ça n'est jamais arrivé Il y a bien donné A RDC Qu'un vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur Offre une écoute Au chef De quartier C'est avec insistance Que Peter Kazadi Patron de la territoriale A RDC A devant 138 participants Tous venus Du district De la Tchangou Décrit la place S'occupé par un chef De quartier Au sein de l'administration D'un pays Vous êtes mes collaborateurs On ne peut pas Faire la politique De développement Dans ces pays Si on ne tombe pas Sur son administration Et l'administration Des bases C'est vous Je veux d'abord Que vous vous sentez Investir De l'autorité De l'État Vous êtes Des représentants De l'État Puisque chaque fois Qu'il y a des Tch C'est vous Qui constatez Dans votre quartier Vous faites Les rôles De nos pays Vous êtes investis Pleinement De l'autorité De l'État A cet effet Le vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur Dit compter beaucoup Sur les chefs de quartier En ce qui concerne Les réponses A apporter Au défi sécuritaire Je vous prie De veiller Surtout sur la sécurité Phénomène Ouluna Doini Et c'est très facile Et c'est là Sori Mokonamokokatina Bino Qui détient la liste En réaction Ces chefs de quartier Du district de la Tchangou Sont avant tout Émus de la causerie Avec le patron de la territoriale Avant de lui soumettre A leur désirata A savoir L'amélioration De leurs conditions De travail Les chefs de quartier Ont plaidé également Auprès du vice-premier ministre Et ministre de l'Intérieur La restauration Du système d'octroi De la carte de séjour A toute personne Qui vient s'installer Dans les quartiers Ce qui selon eux Leur permettra également De dénoncer les malfaiteurs A notre Ils ont sollicité L'implication Du patron de la territoriale Pour qu'il y ait harmonie Dans leur collaboration Avec la police Une grande recommandation A été faite Par le vice-premier ministre Ayant en charge La sécurité au pays Celle de créer Un comité Dans chaque commune Afin de permettre L'interaction Entre les chefs de quartier Et les autorités Je viens noter Qui ont sur l'objet Les en avant tout Après avoir réussi A réduire la criminalité A 26% au pays Et surtout Dans la capitale Kinshasa Ceci est aussi Une belle initiative Qui ne fait qu'accroître La côte du Vepem De l'intérieur Peter Kazadi Dont la mission Reste d'assurer La sécurité Et de restaurer L'autorité de l'Etat Sur l'étendue Du territoire national L'institut supérieur Du commerce IEC A Kinshasa Gombé Et inspection générale De finances IGF Coalise L'Air Force Dont la lutte Contre la corruption Prève de cette alliance Sur la conférence Scientifique animée Lundi 14 août Par le lieu parti A l'intention Des étudiants Et corps académiques De l'IEC La rencontre Avait pour thème Ménaces Et opportunités Pour lutte Contre la corruption A RDC La numérisation Est-elle Une solution magique ? Un reportage Vanissa Makwebo La lutte Contre la corruption Implémentée Par le président De la république Félix-Antoine Tshisekedi A fait l'objet De la grande conférence Scientifique Co-animée Lundi 14 août Entre l'inspection Générale de finances Et l'institut supérieur De commerce De Kinshasa IEC Sous le thème Ménaces Et opportunités De la lutte Contre la corruption En RDC La numérisation Est-elle une solution ? Le chef de service De l'IGF Julien Linguete L'un des orateurs De la dite conférence A éclairé La lanterne De l'assistance Composée Du corps académique Et des étudiants De cette alma mater Sur l'expérience De l'IGF Dans la lutte Contre la corruption En détant trois mouvements L'IGF A fait son exposé En quatre points L'état des lieux De la corruption En 2019 Les stratégies Mises en place Par l'IGF Sous les directives Du chef de l'état Les résultats Obtenus jusqu'en 2023 Et les perspectives D'avenir Julien Linguete A soutenu Ses propos Disons que La lutte Contre la corruption Est une réalité Aujourd'hui Grâce à l'appui Du chef de l'état Qui a fait De ces fléaux Un élément important De ces préoccupations L'IGF A été rédynamisé Pour accompagner La vision du chef De l'état Voilà pourquoi Il est important D'échanger Avec la population Sur les résultats De cette lutte Nous sommes Toujours très ravis D'échanger Avec Les différentes couches De la population Congolaise Sur Les résultats De la lutte Contre la corruption Déclenchée Dans notre pays Depuis L'avènement De son excellence Monsieur le président De la république Cheffe de l'état En 2019 Qui a fait De ces fléaux Un élément Important De ces préoccupations Les directeurs Général de l'IGF Le professeur Edson Niossamba Premier à prendre Parole A démontrer A son tour La volonté manifeste De l'IEC A accompagner La vision Chère Du président De la république Celle de lutter Contre la corruption Séance ténante Le professeur Edson A présenté Au public Les innovations Technologiques Mises en place Par l'IEC Pour une bonne Gestion des finances Et des effectifs De cet institut supérieur Cette conférence A-t-il renchéri Est une occasion De répercuter Aux yeux de tous Les efforts fournis Par l'IEC Dans la lutte Contre la corruption L'institut supérieur De commerce C'est une grande Fenêtre De communication Pour le reste Du pays Nous pensons Qu'avec l'honneur Que nous avons Aux yeux de recevoir Cette haute autorité Notre modeste institut Servira de vitrine Pour répercuter Dans tous les récuits Du pays Les efforts fournis Dans la lutte Contre la corruption C'est le gage D'avoir un Congo Plus beau qu'avard Avant la fin De la cérémonie Le public A eu le droit D'assister A un récit Du fable De la fontaine Question de réveiller Les esprits De tous La journée scientifique S'est soldée Par le jeu De questions Repense Dans un autre chapitre Une semaine Après l'installation De la délégation Syndicale nationale Les directeurs Généraux De l'Office Congolais Des contrôles Et son adjoint Ont rencontré Lundi 14 août Pour la première fois Dans la salle De formation De l'Office Ses partenaires Traditionnels Détail Dans ces reportages De l'Olamsoco Et Bakarbaï Lorev L'objet De cette rencontre Était de mieux Se connaître Prenant la parole En premier Le directeur général De l'Office Congolais Des contrôles OCC Le docteur Etienne Timanga Exhaute Ses interlocutaires Le délégué Syndico Récemment Élie A se référer Au texte Réglementaire Pour mieux Défendre Les intérêts De travail Pour une collaboration Harmonieuse La direction générale Et la délégation Syndicale De l'OCC Doivent Ignore Les efforts En se basant Sur certains Piliers Ou RCE Prioritaires Il y a notamment La révision De la convention Collective A ces sujets Le directeur général A insisté Sur le fait Que certaines dispositions De l'actuelle convention Collective Doivent être Révisitées Et la révision De la structure Organique De l'entreprise Il revient A la délégation Syndicale De se comporter En responsable De savoir Qu'est-ce que J'ai été élu Je dois Rester Dans ce que Je dois faire Comme travail Conformément Au texte Légaux et réglementaires Qui régissent Le fisc De contrôle On a besoin De votre collaboration Qui Il reste De bien une obligation Pour l'employé De collaborer Avec la délégation La délégation Syndicale Mais je voudrais Vous dire Quelque chose Comme je l'ai dit Tantôt Que vous avez Du pain Sur la planche Le président De la délégation Syndicale Messer Chirou A remercié La direction générale Pour ses premiers échanges Qui posent les jalons D'une franche collaboration Tout en préconisant Les dialogues Comme les maîtres Et mots Qui doit guider Le départi Car Là où il y a Dialogue permanent La paix sociale Va régner À coup sûr Le directeur général A demandé Au délégué Syndicaux A être l'air Interlocuteur Auprès des agents Et cadres De l'office En vue De préserver Les acquis De l'office A suivi à présent C'est communiqué De la direction générale Des recettes De Kinshasa A Dejerka Communiqué officiel Modifiant Modifiant et complétant 2023 A la députation A la députation Provinciale La députation nationale Nous poursuivons Avec qui Elle a évoqué Plusieurs points Notamment L'accompagnement Du gouvernement Provincial Dans la sécurisation Des matériels Et agent De la Séni Accompagné Du secrétaire Exécutif Provincial De Séni Tanganika Saïdi Bilali Je viens d'arriver Dans cette province Il était de mon devoir De saluer De présenter Les civilités À l'autorité Provincial Et après ça Nous aurons sollicité Son accompagnement Sur le plan Sécurité Patricia A précisé Qu'il est important Pour les candidats Indépendants Parti Et regroupement Politique Concerné Par ses discrétiens De déposer Leur liste De candidatures Attends Pour permettre A la Séni D'avoir L'état Nécessaire De traiter Tous les dossiers Je peux donner Un message C'est un parti De mon politique Qui n'attend pas Le large Il n'y a pas Que la députation Provinciale Ça je me répète Il y a aussi Le conseil communal Le conseil communal Je peux donner L'exemple De cette ville La circonscription De Caloné Ville Il y a 21 sièges Et imaginez-vous Si tous les partis Devraient attendre Le dernier Pour venir Déposer Non seulement 21 Dossiers Mais aussi Leur suppléant Les dossiers De leurs suppléants C'est un gros Dossier Ça demande Beaucoup de travail Et beaucoup de temps Alors je sollicite Au moment des partis De venir Déjà Qui n'attendent Pas le dernier Jeune A titre de rappel Après la députation Nationale La CNI s'apprête A lancer L'opération De réception Et traitement Des candidatures Pour l'élection De cette industrie Qui sollicite Pour booster Le secteur Industriel C'est ainsi Que la délégation Du FPI Vient d'emprunter La voie lacustre Et routière En quittant La ville de Goma Pour atteindre La cité Des Kilibas Dans le territoire Au terme d'un séjour D'une semaine Le point de chute De la mission De supervision Et évaluation De projets financés Dans cette partie Est de la République A été La cicrerie De Kilibas Suki Sur place La délégation Du FPI A échangé Avec les responsables De la Suki Cette entreprise Sollicite Un nouveau financement Du FPI Pour booster Cette fois-ci Sa production La demande De la Suki A retenu L'attention Des dirigeants Du FPI Les deux parties Ont tenu Une réunion De planification De clarification Et d'harmonisation Des vues Le directeur général De la Suki Rej Roudot A expliqué Au FPI Les différentes étapes Parcourues Les difficultés Rencontrées Les avantages Et les opportunités Du projet Voir 1500 hectares De terrain Sous culture de Cannes Demande un investissement Vous avez visité L'usine C'est une usine Qui a été Inactive Pendant plus de 25 ans Aujourd'hui Avec toute cette machinerie Qui existe là Ça demande Une réhabilitation Importante De toute la chaîne De production Dans l'usine Encore une fois Aujourd'hui On est presque à la fin De cette réhabilitation Donc comment ça s'est passé C'est toujours Avec l'apport Des fonds Qu'on a reçu De la FPI Avec l'apport De notre investisseur Privé Donc vous avez vu Les engins Dans la cour Tout ça C'est le résultat De la contribution De la FPI Dans le financement De nos activités Dans le plan De réhabilitation De notre usine Vicky Katoumoua Et Bertha Moudimou Quoiqu'est séduit Et intéressé Par ce projet Ont à leur tour Donné leur position Quant au financement Sollicité par la Suki La procédure De trois Des crédits Et les exigences De l'inspection générale Des finances Doivent être respectées Avant tout décaissement Pour palper des doigts Les réalités du terrain La délégation du FPI A visité Les plantations De canne à sucre De la Suki Soucieuse Du sort De travailleurs Congolais Vicky Katoumoua A pris langue Avec la masse laborieuse Qui lui a exprimé Ses préoccupations Concernant sa prise en charge Au terme D'une inspection Minitieuse Qui a permis A la délégation De constater Les résultats De la mise en oeuvre De ce projet Salvateur Pour les territoires D'Ouvira La PCA du FPI A exprimé Sa satisfaction Pour la renaissance De cette industrie Qui s'inscrit Dans l'objectif global Poursuivi par l'institution Afin d'appuyer Les efforts De l'état congolais Dans le développement Des chaînes des valeurs Du secteur agro-industriel Dans le cadre De la promotion De l'industrialisation Du pays Le souci du chef De l'état C'est d'industrialiser Le Congo Et aussi Le programme Du gouvernement Concernant l'industrie Il faut promouvoir De telles initiatives Et les appuyer C'est le rôle Du fonds de promotion De l'industrie C'est un projet Vraiment Structurant Que nous voulons accompagner Et qui va faire De sorte que Il va résorber Le chômage Dans le milieu Et aussi apporter La paix Surtout la paix Nous avons besoin Que chaque Congolais Soit utilisé Et que chaque Congolais Puisse avoir De l'emploi Au lieu que Les Congolais Soit utilisé Pour des fins inavouées Essayez de noter Que la souci Est une société D'économie mixte Dans sa structuration Financière L'état congolais Détient 49% Des parts Tandis que Les investisseurs Mauriciens En 51% Le FPI A déjà accordé Une subvention A cette industrie Pour la réalisation Des études De défaisabilité La souci Emploie à ce jour 1500 travailleurs Elle possède 1500 hectares Sur la plaine De la Rousizi Et compte Étendre ses champs Sur 2500 hectares A la longue L'entreprise Est aussi Propriétaire D'un guest house Et dispose D'une école De 1000 élèves Dans la cité C'est donc Depuis 27 ans Que la souci Est à l'arrêt Il convient également De signaler Que le défi Sécuritaire Et l'enclavement Du site Handicap Le bon fonctionnement Du projet Pour accéder A Kiliba Il faut parfois Transiter par les pays Voisins Dont le Rwanda Et le Burundi A cause De l'activisme Constaté Des groupes armés Et de l'impraticabilité De la route A l'intérieur De la RDC Sport à présent Pour ce soir Je reçois pour vous Blanchard Moundélé A qui j'ai dit Bonsoir Bonjour Nathalie Tu vas bien Blanchard ? Très bien merci Blanchard Moundélé Les stades de martyrs Viennent d'être homologués Quelle joie Pour les amoureux sportifs Congolais Insatisfaction énorme Là tu Nathalie Parce que c'est stade Qui n'a pas vraiment vu Les rencontres sportives Depuis un moment A maintenant Connu son homologation Par les inspecteurs De la CAF Qui sont réellement Descendus là-dessus Ces derniers jours Pour son homologation On pense que c'est Vraiment une grande satisfaction Pour la population Comolais Et surtout Les amoureux de football Et également Certains clubs de la RDC Là-dessus On pense déjà que Le match par exemple Le match de la 6ème journée De la Coupe de la Figue des Nations Cane-Côte d'Ivoire 2023 Qui va devoir reposer La RDC au Soudan Peut-être jouer Dans ces stades-là Alors que le match Était prévu Au stade Tu pisse à Mazeme De Boumachi Mais franchement C'est aussi une grande satisfaction Pour le ministre des Sports François Gaboulot Qui est toujours en train De consentir les efforts Pour améliorer quand même Les sports Comolais Et surtout Certaines infrastructures Avec cette allure-là On pense que Le match Et la 6ème journée De la RDC Pourrait réellement Avoir lieu Dans ces temples Des martyrs Et puis bon cher La reprise De la Lina Foot Est prévue Et c'est 24 août Que devons-nous Rétenir Une très bonne nouvelle Également Nathalie De la part des amoureux Sportifs Comolais Et surtout également Devant tout le club Comolais Qui jouent également La Lina Foot Voilà comme Ligue 1 Et Ligue 2 Qui doivent également Comprendre que déjà Dès ces 24 août Compétition-là On va également voir Les jours Ce 24 août Normalement Donc les temples Des martyrs Si cela aura également L'oeuvre Avec cette homologation-là Et je pense que C'est aussi un communiqué Qui a été lancé Par le Conor Le communiqué De normalisation De la FECOFRA Depuis la semaine dernière Et puis on pense également Il y a également Les informations Qui proviennent là-dessus Qu'ils avaient fixé Que la compétition Va devoir se jouer Cette fois-là En deux phases C'est-à-dire que Les équipes de la zone Est Vont devoir jouer Entre elles Et puis les équipes De la zone Nord De la zone de l'Ouest Également Les équipes de Kinshasa Vont devoir également Jouer entre elles Et puis Viendra maintenant Une phase des playoffs Où on va devoir chercher Les équipes Qui devront normalement Partir en finale Et c'est aussi De manière pour le gouvernement Qu'on va pouvoir éviter Également certaines frustrations Notamment Par exemple On a vu la fois dernière Que la compétition N'était pas jouée Par exemple On a vu que la fois dernière La compétition N'était pas jouée Pendant presque deux ans Simplement parce qu'il y avait Un problème des déplacements De joueurs Il y avait un problème financier Et un problème des infrastructures Également Et alors pour éviter Que ces problèmes-là Ne soient un petit peu repétitifs Ils ont prévu Que la compétition S'est complètement jouée En deux phases Que les équipes de l'Est Comme je l'ai réveillé Jouent entre elles Et les équipes de Kinshasa Jouent également entre elles Et ça sera franchement Et ça sera franchement Une très bonne chose Au cas où la compétition Débutait ce 24 août Parce que les amoureux Du football corollaire Et surtout le club En ont réellement besoin Ça fait longtemps Qu'on a goûté A cette compétition Pour finir Blanchard Une équipe de rugby Composée uniquement Les enfants A vu le jour en RDC Depuis samedi 12 août 2023 Quel en est l'objectif ? L'objectif Nathalie C'est d'avoir une équipe De jeunes âges C'est généralement Une initiative de Cédric Lemartel C'est un corollaire réellement Qui vit à l'Afrique du Sud Qui est aussi A la base de cette initiative Qui prévoit déjà Une bonne équipe Pour pouvoir un petit Préparer le rugby En RDC Et surtout qu'on a toujours senti Que le rugby n'évolue pas Réellement en RDC Où il peut y avoir Également une équipe Mais qui n'est pas toujours Fonctionnel Et qui n'a pas également Des bonnes prestations Et puis à partir De la pensée de Cédric Lemartel Qui a toujours pensé Ou mettre un exercice Une pensée De mettre un petit peu Une équipe de jeunes Et pour former d'abord Les enfants A partir des jeunes âges Qui peut vraiment faire Une équipe type Dans les années à venir Et cette équipe là Qui peut réellement représenter La RDC A la suite Qui est internationale Dans le monde du rugby Et surtout que la RDC Souffre réellement D'un déficit Qu'elle n'a pas normalement Une équipe type de rugby Qui ne peut pas représenter La RDC dans des compétitions différentes Mais on pense que Avec Cédric Lemartel Avec cette équipe là La RDC peut également Voir une très bonne équipe A l'horizon 2030 On pense que la RDC Pe déjà avoir Une très bonne équipe Merci Ludon Charmondeley Pour le détail Deux infos sportives Merci beaucoup Nathalie Merci également à tous les téléspectateurs D'Apique Télévisions C'est aussi une opportunité Pour nous en dire parler T'Apique Sports Il sera toujours au rendez-vous C'est samedi à 10h45 On va devoir débriefer L'actualité sportive A poursuivre ces journales Avec la revue de presse Patricia Mastaki est déjà sur ses plateaux Pour nous faire la lecture de journaux Paris Ce mercredi 16 août Dans la capitale congolaise A qui j'ai dit bonsoir Bonsoir Nathalie Tu vas bien Patti ? Je vais bien Merci et toi ? Ça va bien Ouvrons cette ronde de journaux Avec la prospérité Qui titre à sa une RDC Julien Paloukou Appel à la fin De l'état de siège Oui Nathalie Kanga Cet actuel ministre de l'Industrie A émis à ses différentes propositions Sur ces sujets En politologue Averti et chercheur en management De conflits armés Julien Paloukou Loin de réfère l'analyse Du contexte qui avait prévalu A l'institution Et de l'état de siège Dans les provinces De l'Itour et de Norkivu Et du Norkivu En mars 2021 Rappelle simplement Le fait Avance par ailleurs Une querelle De mesures particulières D'où après les échanges Et discussions Autour de l'état des sièges Si elles sont prises en compte Et qu'il y a De nouvelles autorités Territoriales nommées Il faudrait rapidement Organiser une formation D'immersion Avant toute prise de fonction Et de cette façon là La RD Congo Pourrait expérimenter Une nouvelle aventure Qui cette fois-ci Serait planifiée Dans les temps Et dans l'espace Et en plus Ces mesures particulières Devraient ainsi faire L'objet de réunions stratégiques A la fin de la table ronde Pour une période De mise en oeuvre Ne dépensant pas Trois mois Conclu-t-il Patricia Mastaki Poursuivons Cette ronde de journaux Avec Africa News Qui mentionne Salomon Kalonda Devant ses juges C'est jeudi Bien évidemment Nathalie Kanga Le procès Et Kalonda Deuxi C'est jeudi 17 août Devant la cour militaire De Kinshasa Gombé A ton appris Du collectif De ses avocats La citation lui a été signifiée Lundi A confirmer Maître Christian Ngoï Ces derniers jours Aucun visiteur N'a pu rencontrer Le conseiller spécial De Moïse Katoumbi Affecté par les ennuis De santé En croit Le garde pénitentiaire Pendant que ses proches Dénoncent La cruauté De l'auditorat Boucle la boucle Avec Forum des As Qui révèle Fatih Or donne Les déblocages Des primes En faveur Des compétitaires Au 9ème jeu De la francophonie Après leur participation Au 9ème jeu De la francophonie Les athlètes Congolais Ont été reçus Hier mardi 15 août Au tour D'un dîner Par le président De la République Félix-Antoine Tisekedi A travers cette réception Dînatoire De ses sportifs Et artistes Le chef de l'État A voulu Les remercier Et le féliciter Pour l'honneur Fait au pays Avec une moisson Abondante En dépit D'une préparation Non efficiente Merci Patricia Mastaké Pour la lecture De journaux Je t'en prie Nathalie Kanga Ce journal est terminé Mais avant de nous quitter Les rappels des titres Fin des travaux De la table ronde Sur l'état des sièges Ce mercredi 16 août C'est le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé Qui a procédé A la clôture De ses assises Dont les recommandations S'eront transmises Au président Félix Tshisekedi Pour une décision finale C'est demain Qu'est Salomon Idy Kalonda Serra devant C'est juste naturel A la haute cour militaire Vous avez suivi Dans ce journal Un cadre Du parti politique Ensemble Pour la République Réagit Sur les raisons Des procès Voilà qui m'est fait En cette édition Madame, Messieurs Merci à tous D'avoir suivi Bonsoir Ce journal Vous a été proposé Par Fond des promotions De l'industrie Votre partenaire Privilégié Pour la réussite De vos projets